Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellero du blog éduquessonenfant.com et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment planifier l'avenir de nos enfants. Combien d'enfants avez-vous ? Quel âge ont-ils aujourd'hui ? Quel type d'établissement scolaire fréquente-t-il aujourd'hui ? Puisqu'ils sont dans le public, dans le privé, comment les voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ? Quel type d'établissement souhaitez-vous qu'ils puissent fréquenter ? Même si le fait d'avoir fait de grandes études, d'avoir un bac plus 5, plus 7, plus 10, ne garantit pas forcément une brillante carrière et une situation sociale stable, aucun parent ne rêve de voir ses enfants s'arrêter en cours de route, faute de moyens. Et c'est très dommage de constater que certains élèves très brillants soient obligés d'arrêter leurs études parce que les parents n'ont pas les moyens de payer leurs cours. Et dans ces cas-là, on accuse les gouvernements, l'État, etc. C'est aussi très dommage de voir certains enfants être obligés de faire des filières qu'ils n'aiment pas, après le bac par exemple, parce que ces filières-là, dans les établissements dans lesquels ils sont affectés, où ils vont poursuivre leurs études, correspondent juste aux moyens de leurs parents à l'instant T. Et lorsque l'enfant n'a pas d'aptitude qui va dans le sens de ces filières-là, l'enfant s'ennuie et puis finalement, il se retrouve à faire un métier qu'il n'aime pas vraiment. Et c'est vraiment très triste. J'ai une amie qui m'est très chère, une sœur, dont l'histoire m'a particulièrement marquée. On s'est rencontrées au lycée et après le bac, nous nous sommes retrouvées en France étudiantes. Moi, j'étais à Bordeaux, elle était à Poitiers. Moi, j'ai eu la grâce d'être boursière de l'État de Côte d'Ivoire. Et elle, elle avait été emmenée en France par ses parents qui assuraient, qui pourvoyaient à ses besoins. Elle était prise à 100% en charge par ses parents. Mon amie était issue d'une famille de cinq enfants. Et ses parents n'étaient pas du tout riches. Ils étaient habituants, ils n'étaient pas du tout riches, ils n'étaient pas pauvres non plus, mais on va dire qu'ils avaient un niveau juste correct. Cinq enfants. Et elle s'est retrouvée en France. Ce qui était quand même étrange par rapport aux autres étudiants qui se retrouvent à l'étranger, c'est qu'elle ne manquait de rien, de rien. Son père lui virait les sous dont elle avait besoin pour sa scolarité. Sa scolarité même était payée à l'avance. Et tous les mois, elle avait de quoi survenir à ses besoins, son loyer, sa nourriture, son transport. À Noël, il lui envoyait un petit, une petite cagnotte pour qu'elle se fasse plaisir, à son anniversaire aussi. Et elle a pu terminer toutes ses études, aujourd'hui avoir un bon travail, sans s'inquiéter de sa prise en charge. Et ça a été le cas pour presque tous les autres enfants. Ils ont fait des études soit au Maroc, soit en France. Et le père les a tous emmenés à l'étranger. Je lui ai demandé « Mais comment ton père a réussi cet exploit ? » Et en échangeant avec elle, j'ai été particulièrement édifiée. Ce qu'elle m'a raconté, c'est que son père épargnait pour ses frères et soeurs depuis qu'ils étaient tout petits. Et même quand elle était au lycée, au collège, ils fréquentaient tous des écoles privées. À partir du mois de novembre, toutes les scolarités étaient déjà réglées. Son père me dit « Mon père, des fois quand je lui demandais de m'acheter ceci ou cela, il me disait que je n'avais pas d'argent. » Et maman me disait « Votre père est en train de préparer votre avenir. » C'est maman qui nous faisait de petites gâteries, qui nous permettait de satisfaire quelques petites envies qu'on avait. Mais papa, lui, il était assez strict. Et j'ai vraiment été impressionnée de voir tout ce qu'il avait épargné pour moi lorsque j'ai eu le bac. Aujourd'hui, mon ami travaille. Son dernier petit frère est encore étudiant. Son père est retraité depuis dix ans. Et ce dernier va à l'école, ses études sont prises en charge. Vous voyez, mais comment, qu'est-ce que ce père faisait ? C'est tout simple. Il avait un sens très pointu de la planification financière. C'est ce que me disait mon ami. Depuis le collège, depuis le lycée, il établissait un budget familial et épargnait systématiquement pour ses enfants. Une épargne pour régler les frais de scolarité de l'année prochaine. Donc il commençait à partir du mois de janvier à épargner pour l'année prochaine de sorte à régler complètement les scolarités vers novembre-décembre. Et il épargnait en même temps pour les études supérieures de ses enfants parce qu'il voulait que ses enfants fassent leurs études à l'étranger. Et durant sa vie, il a même fait beaucoup de sacrifices sur lui pour que ses enfants réussissent. Et aujourd'hui, ses enfants lui sont très, très reconnaissants. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous inspire ? Elle nous inspire le fait qu'il soit très important de penser à demain et de ne pas nous laisser surprendre par les échéances de la vie. Et cela passe par une certaine rigueur, une planification pour l'avenir de nos enfants. Comment donc planifier l'avenir de nos enfants ? En s'inspirant de cette histoire qui est l'histoire de beaucoup de parents qui ont pu financer les études de leurs enfants sans pour autant que cela soit trop pesant pour eux à l'âge de la retraite. Il faut commencer dès qu'ils sont petits à mettre de côté une certaine somme pour eux. Et ne pas se dire que cette somme est trop petite. En fonction de nos moyens, en fonction de votre budget, de vos moyens, réservez une petite partie à l'épingle de vos enfants, augmentez la mise au fur et à mesure pour que lorsque les grandes échéances de la vie de vos enfants arriveront, vous soyez à l'aise, prêts et confiants. Si vous ne l'avez pas fait et qu'il est peut-être un peu trop tard, cette vidéo n'est pas pour vous culpabiliser. Il faut essayer d'explorer autour de vous les possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être une bourse d'études, peut-être aussi trouver, avoir accès à des prêts pour financer l'établissement, les études supérieures de vos enfants. Si vous épargnez déjà pour vos enfants, bravo ! Si vous ne le faisiez pas, sachez que pour avoir un grand arbre, le meilleur moment pour le planter, c'est maintenant. Si vous résidez en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Togo, notre partenaire qui sponsorise cette vidéo propose des produits dans ce sens pour vous aider à épargner pour vos enfants. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, à un papa en particulier, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada